Il y a deux fils rouges dans l'exposition dont on souhaitait vous parler. Il y a un fil rouge qui est autour des projets d'étudiants de l'école supérieure d'art et de design de Saint-Etienne, qui est dans les bâtiments de la cité. Et puis un fil rouge sur la fondation du football. Donc l'objectif pour commencer du fil rouge sur la fondation du football, c'était plus de voir comment à la fois le foot et le design peuvent s'inclure dans des actions sociétales qui sont assez loin du sport ou de la pratique du design. C'est-à-dire de voir comment au quotidien, pour aider les gamins à être intégrés par rapport à des clubs de foot amateurs, pour anticiper les problématiques d'hygiène, pour anticiper des problématiques de développement durable, etc. La fondation du foot accompagne l'ensemble des clubs amateurs et propose des choses par rapport à ça. Et comment le design accompagne à son tour la fondation du foot. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement on a souhaité demander aux étudiants de l'ESADS de proposer des projets sur la thématique de façon très ouverte. Et puis finalement il y en a plein qui ont répondu parce qu'on n'avait pas du tout donné de... On avait juste laissé le thème très ouvert, design et foot. Et il y a des étudiants de différents niveaux, de différentes places, deuxième année, troisième année, jusqu'à cinquième année, qui ont proposé un regard à la fois très pertinent et très critique, enfin quelque chose qui fonctionne assez bien, sur une vision pour un étudiant d'une école d'art aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que s'inscrire dans une exposition design et foot ? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir un regard un peu détourné ? Parce que c'est aussi leur rôle, un peu de biais sur cet univers-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?